Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante. Nous allons commencer par un rapide rappel, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger la démonstration. Tout d'abord, rappelons ce qu'est une primitive. D'autant nous d'une fonction f dérivable sur un intervalle i de r, vous devez savoir calculer sa dérivée. Vous devez savoir aussi que la primitive est le procédé de calcul inverse de la dérivée. Si f' est la dérivée de f, alors f est une primitive de f'. Prenons un exemple d'autant nous d'une fonction f définie sur r, polynôme du troisième degré, définie par f de x égale à x³ moins 3x² plus 4x moins 1. On lui calcule facilement sa dérivée, la dérivée de x³ 3x², la dérivée de moins 3x² moins 6x, la dérivée de plus 4x plus 4, la dérivée de la constante, 0. La dérivée f' de x est donc égale à 3x² moins 6x plus 4. On comprend que f est une primitive de f'. Attention, on dit bien que f est une primitive de f'. f' n'est définie que par les trois premiers termes du polynôme, la constante moins 1 donnant une dérivée nulle. c'est-à-dire que si nous nous dotons d'une fonction g définie par g de x égale à x³ moins 3x² plus 4x, les trois mêmes premiers termes du polynôme, mais avec une constante différente plus 4, et bien la dérivée de g, g' de x, sera exactement égale aussi à f' de x. Et dans ce cas-là, g est aussi une primitive de f'. Donc attention, il n'y a pas unicité de la primitive, et on comprend bien que deux fonctions qui diffèrent d'une constante seront les primitives de la même fonction. On peut donc obtenir ce résultat si f est une primitive de f sur un intervalle, une fonction g définie pour toute x de i par g de x est égale à f de x plus k, alors cette fonction est aussi une primitive de f sur i. C'est-à-dire que deux fonctions qui diffèrent d'une constante sont nécessairement primitives de la même fonction. L'intérêt de la démonstration qu'on nous demande de rédiger est de prouver la réciproque de cette idée-là, à savoir que nécessairement deux primitives d'une fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante. Pour essayer de comprendre cette idée, nous allons émettre une conjecture. Dotons-nous de deux fonctions, f et g, qui sont primitives d'une fonction f sur un intervalle i de r. Quel que soit x de l'intervalle, f' de x est donc égal à g' de x, qui est égal à f de x. Les deux fonctions, f et g, ont la même dérivée, donc les deux dérivées vont avoir exactement les mêmes signes, ce qui sous-entend que f et g vont avoir les mêmes variations, seront croissantes et décroissantes sur les mêmes intervalles. représentons, par exemple, sur la droite, la fonction f en bleu. La fonction g aura exactement les mêmes variations que la fonction f, c'est-à-dire qu'elle sera croissante et décroissante exactement sur les mêmes intervalles et de la même manière, mais peut-être pas exactement avec les mêmes valeurs. Il y aura donc un décalage vertical, vers le haut, vers le bas, peu importe, une translation, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction g sera l'image de la courbe représentative de la fonction f par une translation verticale, vers le haut ou vers le bas, et les courbes seraient superposables à ce décalage près. Et ce décalage près est donc précisément la constante que l'on rajoute qui nous fait dire que g de x s'écrit obligatoirement sous la forme F de x plus k. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ce que nous allons essayer de démontrer, c'est-à-dire que deux primitifs d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante. Pour cette démonstration, nous allons nous doter de deux fonctions, F et G, deux primitifs d'une fonction f sur un intervalle. L'idée est de démontrer qu'il existe un réel k, tel que pour toute x de i, G de x est égal à F de x plus k. Si deux fonctions sont primitives de la même fonction f, nécessairement, elles diffèrent d'une constante. Pour le prouver, on va donc se doter de ces deux fonctions, F et G, primitifs de f sur i, et on sait que les deux dérivés, F' et G' sont égales et sont égales à f. Cela sur tout l'intervalle I. L'astuce de la démonstration va consister à amener une troisième fonction, grand H de x, qui va être la différence de mes deux fonctions, grand G de x moins F de x. Si on calcule la dérivée H' de x, elle est égale à la dérivée de G moins la dérivée de f, donc H' de x est égale à G' de x moins F' de x. Or, nous avons prouvé tout à l'heure que grand F' de x était égale à grand G' de x, puisque ces deux fonctions sont des primitifs de la même fonction f. La fonction H' de x est donc égale à la différence de deux fois la même fonction, elle est donc nulle. Comme la fonction H' est une fonction nulle sur tout un intervalle, c'est quel que soit grand X appartenant à I, H' de x est égale à 0, cela signifie que la fonction H est une fonction constante, c'est-à-dire qu'il existe un réel K, tel que H de x est égal à K, cela quel que soit x appartenant à I. On a donc montré que quel que soit x appartenant à I, H' de x est égale à G' de x moins F' de x est égale à un réel K, donc G' de x moins F' de x est égale à K, ce qui revient à dire que grand G' de x est égale à F' de x plus K. On a donc montré que deux primitifs d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.